Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbel Préparation Physique et aujourd'hui je réponds à vos questions. Ces questions m'ont été posées sur Instagram, j'avais demandé au story de me poser des questions sur tout ce qui est préparation physique au rugby, qu'est-ce qui vous intéressait de savoir. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, j'ai choisi quelques questions auxquelles je n'avais pas trop répondu en story, qui méritaient peut-être d'être dans une vidéo. Je vais essayer d'informer un petit peu plus long, un peu moins cuté, moins sur un sujet précis, où je vais essayer de parler un petit peu plus librement, il y aura moins de montage, moins de coupure. Mais voilà, c'est un format que j'ai envie d'essayer et je pense que c'est un peu plus naturel aussi pour pouvoir parler de questions un peu plus complexes. C'est plus facile de s'exprimer quand on ne doit pas cuter toutes les 5 secondes ou qu'on doit dire sa phrase parfaitement. Donc voilà, c'est un peu un test aujourd'hui sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors la première question, c'est de Pierre Higues sur Instagram qui me demande comment tu gères ta pré-saison au rugby ? Quels sont tes grands principes ? Alors pour la pré-saison au rugby, déjà il y a différentes choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on fait une prépa pour un club, pour une équipe ? Ou est-ce qu'on prépare un athlète et un joueur de rugby ? Là-dessus, j'ai différentes approches. Pour le côté club, souvent ça va être la périodisation un petit peu plus classique où on va du général, du moins spécifique qu'on va retrouver surtout pendant la hors-saison où on va plus avoir nos blocs d'hypertrophie. Et ensuite, pendant la pré-saison, pour la partie muscu, je parle, on aura plus notre partie développement de la force, développement nerveux. On transitionne un petit peu sur du travail de puissance en fonction de là où se trouvent vos athlètes. Mais voilà, ça va être globalement en force-puissance. On remet un petit peu de côté l'hypertrophie, surtout que c'est un petit peu plus fatigant. Donc c'est plus intéressant sur de la hors-saison plus qu'en pré-saison où là on va reprendre avec un gros rythme. Pour la plupart des clubs, du moins, on reprend avec un gros rythme, donc pas mal de courses, pas mal d'aérobie. Justement, pour la partie terrain, ça va être développement des capacités aérobie. Idéalement, c'est d'y aller un peu plus tranquille la première semaine. Donc y aller tranquille et progressivement, au fur et à mesure des semaines, essayer d'augmenter un petit peu la difficulté, leur tolérance au volume, donc augmenter les temps d'effort, toutes ces choses-là. Et ensuite, transitionner un petit peu sur le travail lactique, on va dire. Parce que même si nous, le développement aérobie, il est quand même assez court, enfin moi, du coup, l'approche que j'utilise, c'est pas de l'endurance vraiment fondamentale où ils vont faire de la course très longue et répétée, enfin du moins sur la partie vraiment physique pure. ça va toujours être au maximum d'une minute, une minute, par exemple, là sur les mecs, ils ont fait ça sur les premières semaines, une minute, une minute, parce que c'est un petit peu plus spécifique au rugby et que c'est plus facile à mettre en place aussi et de mettre des standards là-dessus. Et ensuite, il y aura beaucoup de... Bon, ça, ça dépend de la mentalité du staff, mais nous, il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'intégrés avec différents touchers. Et c'est aussi ce que je trouve un petit peu plus cohérent dans le sens où, autant qu'ils fassent du rugby, qu'ils courent en faisant du rugby, mettre un contexte, un cadre qui leur permet d'être plus sûr de l'endurance et du coup, d'être dans ces clous-là d'aérobie, mais plus de l'intégrer. Et donc, pour en revenir à la planification, partir plutôt de l'aérobie, transitionner un peu sur du lactique, on réduit progressivement les temps d'effort et du coup, on augmente un petit peu l'intensité. C'est cette approche-là que j'aurais du coup pour la partie muscu et terrain en club. Maintenant, quand il s'agit d'un athlète qui fait une présaison, donc par exemple, mes gars que j'ai sur le coaching privé Barbel, vous avez le lien en description pour ceux qui sont intéressés, c'est un suivi de l'athlète en ligne où j'ai une équipe, souvent une douzaine, quinzaine de personnes, qui sont suivis sur trois, six mois où je fais une préparation physique vraiment sur mesure en fonction de l'individu, c'est-à-dire au poste, aux objectifs, au matériel, tout est 100% individualisé pour avoir le meilleur accompagnement possible sur le terrain et avoir des meilleures performances au rugby. L'approche, elle va être différente puisque c'est vraiment individuel. Et là, du coup, je vais essayer plus de voir ce que le joueur a besoin maintenant. J'ai des joueurs, ils sont déjà très forts, ils ont déjà une bonne base de force. Je peux leur faire faire un cycle de force classique, mais idéalement, en fait, s'ils ont besoin, là, tout de suite, d'être plus puissant et que c'est vraiment une priorité ou qu'ils ont besoin d'améliorer leur vitesse, c'est plus ce genre de focus-là que je vais avoir pendant la présaison pour que, dès septembre, les mecs soient vraiment prêts et raccordent avec leurs objectifs en termes de qualité physique plutôt que de suivre à chaque fois la marche. Non, il faut qu'ils fassent d'abord six semaines de force, ensuite, trois semaines de force puissance, ensuite, la puissance. Enfin, bref, je m'éloigne un petit peu de ça même si je vais le retrouver sur pas mal de joueurs qui ont un profil plus classique qui ont besoin d'abord d'avoir du développement de force max et ensuite du travail de puissance, etc. Mais voilà, c'est une approche qui est complètement individualisée et c'est ce que je conseille de faire à ceux, voilà, les joueurs de rugby qui veulent s'entraîner et qui savent pas trop faire pendant la présaison. Et bien, pour la plupart, ça va être du travail de force max, de la puissance et si, par exemple, c'est un autre objectif dont ils ont besoin et qu'ils ont besoin maintenant, tout de suite, plutôt se concentrer sur ce truc-là plutôt que d'avoir une marche à suivre trop scolaire, en fait. Quels sont les indispensables slash meilleurs échauffements avant match et ou entraînement de Aurélie Mariette ? Alors, les indispensables pour échauffement et ou match entraînement. Bon, déjà, je mettrais... Je ferais peut-être un peu la différence entre match et entraînement parce que dès qu'il y a de la compétition, ça demande d'avoir un petit peu plus d'importance et de considération pour cet échauffement-là. Disons qu'un entraînement, vous pouvez juste monter progressivement en intensité et rentrer dans l'entraînement tranquille. Ça va pas forcément trop vous pénaliser alors qu'en match, dès que vous avez le coup d'envoi de lancer, en fait, il faut que vous soyez déjà dedans. Donc, il y a l'aspect préparation mentale aussi qui est un petit peu important. Les indispensables, je pense que ça va être d'essayer de retrouver en fait ce qu'on va avoir dans l'activité. Quand vous vous échauffez, que ce soit pour une séance de muscu, vous échauffez pour faire un toucher, vous échauffez pour faire un match, il faut retrouver ce qu'on va retrouver dans l'activité en question. C'est la meilleure façon de se préparer. Donc, pour moi, avant un match, ça va être échauffement ballon, monter tranquillement en gamme avec de la manipulation de balle. Je pense que c'est le meilleur truc. Il faut un maximum de ballon, un maximum de spécifiques. Ensuite, pour la partie plus prépa physique, je pense qu'une fois qu'on a fait un petit peu cette première partie avec du ballon, les mecs qui ont commencé à courir progressivement, ça va être, pourquoi pas, un système de gamme, un petit peu de technique de course, un peu de renforcement en bas du corps. Après, ça dépend un peu quel est le rythme de votre échauffement. Mais voilà, ça peut être intégré après cette partie de la manipulation de balle. Et après, pour le haut du corps, j'en avais parlé dans une de mes stories, mais ça va être, souvent, on va essayer d'échauffer les épaules plutôt que de faire tous les trucs qu'on fait. On tend sur le côté, on pousse devant là. Ça va être utiliser des tâches, c'est-à-dire pousser, tirer. Donc ça, ça peut être fait sur de la lutte. Ça peut être fait plus en isolation, c'est-à-dire venir juste faire des pompes. Vous pouvez l'allier un petit peu à de la course aussi pour faire monter le cœur. Et ensuite, du travail à deux, un petit peu de lutte, on va venir tirer. Souvent, moi, les remplaçants, ce que j'utilise, c'est, ils sont à deux, ils ont un élastique, ils se mettent en position quatre appuis, donc on met un pied au sol, ils ont un élastique dans une main, ils viennent lutter pour l'élastique, venir tirer. Les tâches de tirer, c'est bien aussi pour échauffer le dos, l'épaule, travailler un petit peu l'appréhension. Voilà, et après, vous pouvez complémenter avec des élévations, des mouvements pour les épaules et surtout du travail de cou. c'est bien d'utiliser de l'isométrie, comme on fait, c'est-à-dire appuyer cinq secondes devant sur les côtés, tout ça, mais j'aime bien aussi utiliser du dynamique allié des deux, c'est-à-dire venir faire un mouvement d'extension, voilà, donc on appuie fort mettons sur cinq rêves et ensuite bloquer en isométrie, pareil devant, je pense que c'est une bonne façon aussi de mieux échauffer le cou parce que les mecs qui sont habitués à juste s'appuyer cinq secondes sur le front, ce n'est pas forcément la meilleure préparation que vous pouvez avoir pour le coup. Donc ça, ce serait un peu, voilà, les indispensables, les bases plutôt sur le côté prépa parce qu'après, il y a toute la partie jouer au poste avec les touches, les lancements pour les trois quarts, ça, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, on va dire. Et ensuite, la dernière chose, les indispensables, ça va être aussi vos pépins à vous individuels, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mec qui a un adducteur qui coince, une épaule qui a besoin d'être un peu plus chauffée que l'autre, voilà, ça va être toutes ces petits pets, on va dire, qu'on va voir. Il faut, si vous avez un échauffement prévu par le staff qui n'accorde pas de temps individuel, par exemple, vous n'avez pas dix minutes au milieu de l'échauffement ou après la manip, j'en sais rien, ou vous pouvez faire un petit peu d'étirement, un petit peu de renfaux ou de juste prendre le temps pour telle ou telle partie de votre corps qui coince un peu, si vous n'avez pas ce temps-là, il faut le faire avant l'échauffement pour être vraiment prêt et à 100% à ce moment-là. Je pense que ça va être important. Je pense notamment à ceux qui ont des pariostites, prendre le temps d'aller chauffer le mollet, le tibia, la cheville, ça, ça va vous faire vraiment du bien quand vous allez pouvoir rentrer sur votre échauffement plus serein. pareil pour ceux qui ont des adducteurs ou des ischios qui ont un petit peu de mal ou qui tirent un peu, venir échauffer à l'élastique de votre côté, ça, ça va aussi être un gros plus pour votre échauffement et ça va même être ce que je considérerais comme indispensable. Voilà. Comment développer sa vision de jeu ? De Louis Cazet sur Insta. Alors, développer sa vision de jeu, bien sûr, on va avoir la catégorie, enfin, on va avoir le camp full spécifique où juste faire plus de rugby, ça va t'aider à avoir une meilleure vision de jeu pour le rugby. Alors, oui, c'est le cas, c'est le cas, mais c'est pas forcément, je pense, une solution qu'on attend quand on pose ce genre de questions. Donc, il y a cette partie-là, faire plus de rugby, oui, ça va t'aider à faire plus de rugby, regarder plus de rugby aussi, ça va permettre de voir la chose sous un autre angle et bien sûr, habituer son oeil à certaines situations, surtout les situations qui peuvent poser problème. Mais du coup, moi, je vais répondre de mon point de vue de la préparation physique. Ce qui peut être intéressant, ça va être, mettons, dans du travail de vitesse sur terrain, par exemple, intégrer des situations spécifiques dans lesquelles le joueur va pouvoir se retrouver. Donc, Louis, je ne sais pas à quel poste tu joues, toi, mais mettons, dans des situations dans lesquelles, toi, tu vas te retrouver à ton poste, avoir une situation spécifique qui peut être un peu contrôlée où tu vas avoir besoin de cette vision de jeu avec du temps de réaction, de la lecture, de la prise de décision. ça, ça peut être un vrai plus et je pense que c'est un petit peu sous-côté, un petit peu sous-estimé le fait que la préparation physique ou dans un cadre de prépa physique, de séance qui n'a pas forcément accès à rugby, on peut développer sa vision de jeu et sa vitesse de lecture, de réaction qui peut avoir un transfert direct sur vos performances en match. Voilà. Donc, moi, j'essaierais de le mettre dans un contexte plus contrôlé, donc du coup, pas à l'entraînement ou alors, si tu as la possibilité avec un préparateur physique d'avoir ce genre de situation, tu communiques sur la chose dont tu aurais besoin de développer par rapport à cette vision de jeu et je pense que ça peut être un gros plus d'avoir vraiment des petits drills répétés qui viennent complémenter en fait l'entraînement tout simplement. On a Isaia qui nous demande quels sont les exercices pour travailler sa puissance du haut du corps sans matériel. Alors, pour travailler sa puissance, et du haut du corps sans matériel, déjà, on va essayer de voir ça point par point. Donc, pour le haut du corps, ça va être peut-être juste sur des tâches de poussée, on peut avoir des pompes, des pompes dynamiques ou de la pliométrie intégrée sur ces pompes-là. Donc, ça va être poussé, les mains décollent du sol, ça peut être poussé et atteindre une certaine surface surélevée. Ça, ça peut être un très bon moyen de développer sa puissance sur le haut du corps. Ça peut être le cas sur les dips aussi. Avoir de la pliométrie sur des barres parallèles, venir pousser, relâcher, rattraper. Et la même chose s'applique sur du tirage avec des tractions australiennes en pliométrie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en traction australienne. venir tirer vers soi, lâcher, rattraper. et aussi, on a beaucoup qui aiment bien changer de grippe sur cette variante-là. Donc, ça va être tirer, changer de grippe, avoir une main en supination, une main en pronation, inverser. Et voilà, ça rajoute de la difficulté, ça rajoute différents angles de travail sur votre épaule à haute intensité, à haute vitesse et ça peut être un très bon moyen de développer sa puissance et sa résilience sur le haut du corps. J'ai plusieurs questions qui parlent un petit peu de la même chose et je vais peut-être en décevoir certains. C'est l'entraînement par rapport au poste. C'est-à-dire, moi, je joue 7. Quelle préparation physique je peux faire ou qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi ou souvent, on voit ça chez les trois quarts. Là, notamment, j'ai Louis Yozanne qui me demande quelle partie travaille en priorité quand on est hélié. Vincerey qui me demande les trois qualités pour un hélié arrière. Paul qui me demande comment se préparer au poste de 9-10. Alors, c'est très intéressant et j'apprécie aussi ce... C'était en gros mot un petit peu spécifique au poste qu'il peut y avoir, c'est-à-dire de vouloir trouver vraiment le truc parfait pour son poste, c'est-à-dire moi, par exemple, je joue premier centre, j'ai envie d'avoir la préparation physique parfaite pour le type de premier centre. Pour moi, et je vais peut-être... Voilà. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, la préparation physique au poste, vraiment au poste purement, ça n'existe pas. c'est-à-dire qu'au-delà des catégories de poste, c'est-à-dire avant trois quarts, où là, bien sûr, l'entraînement, il peut différer, il doit différer même, je pense, il n'y a pas de nette différence entre la préparation physique d'un arrière, d'un hélié, d'un centre, d'un 9, d'un 10. Pour moi, ce qui va différer, ça va être l'individu. L'individu, il va se retrouver au-dessus de toutes ces différences. Et pour moi, c'est une mauvaise question en fait de se dire que c'est quoi le meilleur truc pour un 9 ou pour un 10. C'est quel est le meilleur truc pour toi ? C'est-à-dire que souvent dans les profils trois quarts, souvent en jeune, ce qui va manquer, ça va être l'hypertrophie. On a des gabarits trop frêles pour jouer à leur poste. Ça passe en jeune. Et après, ça devient plus compliqué quand les mecs passent en senior où ils ont besoin de s'épaissir. Voilà. Et pourtant, l'hypertrophie, je ne vais pas vous dire que l'hypertrophie, c'est le truc principal pour un hélié. Non, ce n'est pas ça les qualités d'un hélié ou quoi, mais c'est ce qui va être le plus important pour vous maintenant. D'accord ? Il ne faut pas confondre en fait ce qu'il faut pour un poste, les qualités qu'on a besoin pour un poste. Alors oui, je vais vous dire, un hélié, il a besoin de courir vite, il a besoin d'être explosif, il a besoin d'être fort au contact, mais il n'y a pas un entraînement particulier pour ce poste-là. Ça va être qu'est-ce que tu as besoin à l'instant T, OK, en tant que joueur de rugby, que tu sois un arrière plutôt avec un jeu au pied qui évite un peu le contact ou que tu sois un centre qui va venir fortement attaquer la ligne, qui aime beaucoup le contact, qui a un gars un mari plus costaud que ses pairs dans les trois quarts. C'est ça qui va différer en fait. Ça va être l'individu, son style de jeu, ses qualités, ses défauts, et là après, on va venir travailler là-dessus. D'accord ? Mais il n'y a pas de meilleur entraînement ou de meilleure préparation physique ou d'indispensable pour un poste. Pour moi, ça ne rentre pas là-dedans. Il y a des attendus sur chacun de postes et chaque catégorie de postes. Si tu es pilier ou tu es l'honneur, tu ne dois pas avoir une nuque comme ça et idéalement, tu dois être quand même costaud du bas du corps, tu dois être assez fort. Bien sûr, il y a des attendus comme ça à chaque poste, mais il n'y a pas de meilleur truc pour tel poste individuellement. Ça va être vraiment qu'est-ce que toi, tu as besoin en tant que joueur de rugby, à ce moment-là donné. Conseils pour la course, sprint, etc. pour la prépa ? Question de Alice. Alors, des conseils pour la course et le sprint. Moi, je vous conseille déjà en tant que joueur de rugby, ça va être de sprinter toute l'année. Il y a des moments que vous pouvez réduire, surtout quand vous enchaînez un peu les matchs, quand ça commence à tirer un petit peu et que vous avez de la fatigue accumulée ou pendant les phases finales. réduire, ça peut être 3-4 sprints par semaine. Je veux dire, à côté de vos entraînements rugby, à côté des matchs, ça peut être, voilà, prendre un moment, je me fais 3-4 sprints pleines balles sur 30-40 mètres. Ça peut être juste ça et après, pendant l'année, ça peut être avoir une séance vitesse exprès. On va travailler des distances spécifiques. donc ça peut aller de 5-10 mètres à 30-40 mètres pour ceux qui font un petit peu plus de distance. C'est à peu près les limites que je mettrais. Ça reste juste une fourchette, une recommandation. Et ensuite, ça va être intégrer des cours spécifiques. Donc, curviline, avec du changement de direction. ça peut être intégrer des sauts également, de la pliométrie. Moi, j'aime beaucoup utiliser la pliométrie dans mes séances vitesse. On a dit ça au travail de course. Voilà, trouver des trucs qui vont avoir un transfert sur votre activité, sur votre poste. Souvent, pour les 3 quarts, ceux qui font un petit peu plus de distance, le plus spécifique, ça va faire des distances un petit peu plus longues, donc plutôt du 20-30 mètres plutôt que du 10-15 mètres comme ça pourrait être le cas chez les avants. Voilà, c'est les conseils globaux que je donnerais pour intégrer du sprint, intégrer de la course pour les joueurs de rugby et avoir une utilité sur le terrain. Lucas qui demande, selon toi, combien de séances de muscu faut-il faire durant la saison ? Alors ça, ça a vraiment dû pendre là encore de l'individu, mais je pense que ça peut être deux séances minimum, je pense, pour avoir vraiment des résultats conséquents et voir la différence, ça va être au moins deux séances. Et ensuite, le grand max, le grand max, ce serait quatre. Je pense quatre, si vraiment vous récupérez bien, que les séances ne sont pas trop costauds pour des joueurs de rugby amateur, je parle, pas pour des professionnels, mais quatre séances, on peut faire un travail vraiment cool sans trop impacter de sa récupération, si on dort bien, si on mange bien à côté et qu'on n'a que deux, trois entraînements par semaine, je pense que c'est totalement faisable de faire quatre séances de muscu, minimum deux pour avoir des résultats intéressants, et puis souvent, on est amateur, on peut avoir de la place pour deux séances, ça dépend de votre travail et de votre rythme de vie, mais voilà, ce serait la fourchette que je donnerais pour avoir des vraies séances de préparation physique pour le rugby. Quels exercices pourraient être meilleurs au plaquage et en vitesse ? Question de Maëva. Alors, pour la partie vitesse, ce qu'on a abordé juste avant, pour le plaquage, ça dépend ce qui coince au niveau du plaquage, en fait. Si c'est un problème qui est purement technique, ça va être de faire de la répétition, pareil sur des situations un petit peu plus un petit peu plus contrôlées, on peut avoir le temps vraiment de répéter, 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 répéter. Je pense que c'est ça qui va être le plus intéressant. Et après, pour la partie vraiment préparation physique, je pense qu'il y a du travail de posture un petit peu à faire. Il faut être, il faut pouvoir être fort proche du sol et être habitué à se retrouver dans les positions qu'on va retrouver sur ces phases de lutte. mais sinon, je pense que le meilleur moyen de devenir meilleur au plaquage, c'est de faire plus de plaquage. Après, renforcer globalement le haut du corps, ça aura un impact, ça aura une utilité. Mais voilà, je pense que c'est plus souvent un problème technique qu'un problème de force physique, on va dire. Alors, j'ai Pierre qui demande squat complet ou demi-squat pour le rugby. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça comme si ça pouvait être un débat ou un truc qu'il faut choisir. Les deux. Les deux. Pour de l'hypertrophie et du travail de développement de force un petit peu plus général, le squat complet, ça va être super. Ça dépend de la mobilité de vos athlètes mais il faut trouver aussi ce qui peut leur correspondre. Le high bar, c'est pas pour tout le monde. Quand vous avez un grand mec qui fait 1m95, 2m, le high bar, ça va peut-être pas lui correspondre. Peut-être qu'une position un peu plus barbasse avec un petit peu plus le bus penché en avant, ça va lui permettre d'avoir des plus gros amplitudes de travail, plus d'étirements sur ses quadris que s'il avait fait du high bar ou il n'avait pas réussi à descendre. Je pense que le squat complet, il a beaucoup d'utilité aussi dans la prévention de blessures parce qu'on a aussi un gros étirement inducteur. Ça travaille beaucoup de choses. Après, pour du travail un petit peu plus différent sur du demi-squat, par exemple, du box-squat, j'aime bien. Pin-squat aussi pour ceux qui ont accès à une cage à squat où on peut régler les sécurités. Pin-squat, c'est super. Plus pour du développement de la force ou de la puissance, des amplitudes plus courtes, on va pouvoir mettre plus de charges et donc on va avoir plus d'impact sur le système nerveux. Donc, les demi-squats, ça a aussi sa place. Donc, c'est plus dans ces contextes-là que j'utiliserai chacun mais je pense que les deux ont vraiment leur utilité pour le rugby et qu'il faut arrêter de se dire non mais au rugby, on ne se retrouve jamais en position de squat complet, machin. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de retrouver les positions exactes. ça va être quelle est l'utilité de cet exercice et quelles améliorations il va pouvoir vous apporter en tant que joueur de rugby, en tant qu'athlète et le squat complet et le demi-squat et les variations de demi-squat et toutes les variations de squat en général ont leur utilité pour le développement athlétique de tous les joueurs de rugby. Alors on a Gagsdress qui me demande une question spécifique par rapport à la touche chez les avants. As-tu des exercices pour le gain d'amplitude et de rapidité d'exécution entre parenthèses sauteur-lifteur ? Alors gain d'amplitude, je n'avoue pas trop comprendre dans ce contexte-là mais rapidité d'exécution, sauteur-lifteur, ça c'est un peu intéressant. Déjà je pense au niveau du sauteur et du lifteur et même de tous les blocs qui composent la touche il va y avoir besoin de connaître déjà le plan de jeu sur le bout des doigts parce que si on enlève la partie un petit peu vitesse de réaction ou si on limite les problèmes cognitifs on va avoir des rapidités d'exécution qui vont être beaucoup plus efficaces on va être beaucoup mieux beaucoup plus rapide si tout le monde connaît le truc sur le bout des doigts et qu'il n'y a pas d'hésitation ça, ça va vraiment aider être en confiance là-dessus je dirais que c'est vraiment le point le plus important et après au niveau rapide d'exécution je pense que le travail de puissance vraiment le travail nerveux où on va habituer l'individu à produire de la force rapidement avec de la vitesse je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider donc toutes les variations d'haltérophilie des variations de SBD où on va avoir un focus plus sur la vitesse d'exécution ça, ça va aider à avoir un transfert sur du travail de puissance qu'on va retrouver dans le rugby donc là sauteur-lifteur ça va être sauter vite ou lifter vite ça, ça peut aider et après pour les lifter enfin pour les sauteurs pardon travail de pliométrie ça peut toujours être un plus être capable de sauter plus haut et de maintenir un gainage en l'air s'habituer à sauter et passer du temps en l'air je pense que c'est je pense que ça peut clairement être un plus donc un petit travail de pliométrie ça peut clairement aider à être plus vif en partant du sol et puis sauter plus haut ça peut être un plus pour soulager un petit peu les lifter et enfin dernière question de Baptiste Lefebvre qui me demande des conseils pour une bonne prépa après une blessure alors c'est très très large comme question mais je vais essayer de vous donner un petit peu mes grands principes ma philosophie sur ça déjà quand on se blesse haut de bie soit on ne se blesse pas tout le corps donc soit ça va être souvent on va séparer haut du corps bas du corps entraîner ce que vous pouvez entraîner sur la partie valide ok c'est pas grave si vous vous êtes fait mal à la cheville et que vous pouvez pas faire de bas pendant un moment c'est pas grave si vous êtes plus costaudieux pendant un moment ok c'est pas la mort et au contraire ça va vous permettre de maintenir de la force il faut savoir que les adaptations en force les adaptations pardon nerveuses elles sont systémiques c'est à dire en fait on va avoir tout le corps qui va maintenir ses adaptations on perd pas juste de la force dans le mollet droit ou quoi ça va plus être un tout et en fait juste de maintenir une activité nerveuse que ce soit juste sur votre côté valide si vous avez un problème au bras droit maintenir une activité sur le bras gauche ça peut aider à garder de la force sur les deux bras et de manière de manière globale et donc ça facilitera en plus le retour de la partie lésée donc là déjà c'est continue de s'entraîner continue de s'entraîner continue de faire quelque chose maintenir une activité le plus que vous pouvez vous pouvez même faire plus le côté droit si vous avez le côté gauche lésé plus le haut du corps si vous avez le bas du corps lésé ok n'hésitez pas à y aller là dessus ensuite une fois que une fois que la période de convalescence va être passée même si pendant cette période là il y a toute un toute une histoire de mobilisation on va essayer de toujours bouger la zone qui a été lésée progressivement reprendre soit de l'amplitude soit du mouvement soit de la force sans douleur ça ça va être souvent les grands principes un petit peu important sur la riabe ce qui va être important après ça va être la progressivité de ce retour pour ne pas se faire mal et donc là il faudrait du coup diviser en plusieurs étapes ça va être pouvoir reprendre une activité sans douleur sur on va dire la cuisse droite par exemple ça va être dans un environnement qui n'a pas forcément de rapport avec votre activité donc par exemple pouvoir faire une extension de genoux pouvoir faire un squat tout ça ça va être le premier truc souvent c'est le truc qu'on voit soit avec le kiné soit avec le prépa ça va être les bases de reprendre une activité sans douleur ensuite ça va être un environnement un petit peu plus contrôlé où on va essayer de remettre un petit peu des moments du jeu au rugby qu'on va retrouver donc essayer de replaquer essayer de recourir essayer de changer de direction pas forcément à l'entraînement en corde plutôt dans une séance à part mais pas se retrouver direct à faire un toucher à y aller plein de balle vouloir changer de direction etc ça va être un petit peu trop tôt c'est l'étape d'après où là on a le retour à l'entraînement on peut réintégrer le groupe et pouvoir faire un petit peu tout et ensuite le retour à la compétition pour moi il faut avoir quelques semaines on a fait juste de l'entraînement on a pu faire du 100% à l'entraînement et ensuite repasser repasser sur la compétition le return to play les matchs le dimanche voilà ce serait ces 4 grosses étapes je donnerais pour à peu près tous les retours de blessures plus la blessure est importante ou grave on va dire plus ça va être important d'avoir cette progressivité là et c'est ces étapes là que j'essaierai de ne pas brûler en tout cas en tant que joueur ou prépa en charge de la réhabilitation de cet athlète c'était tout pour cette vidéo merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout j'essaierai de faire un petit peu plus des formats comme ça essayer de remettre de l'activité sur la chaîne YouTube c'est vrai qu'en ce moment je suis plus sur TikTok Instagram mais je vais essayer de remettre un petit peu plus d'activité sur cette chaîne YouTube pouvoir parler un petit peu plus librement pas avoir juste une minute pour parler c'est un peu plus agréable donc j'essaierai d'évoquer des sujets peut-être un peu plus complexes qui prennent plus de temps et continuer ce format de questions réponses si c'est quelque chose qui vous intéresse qui vous plaît pour le coaching privé barbell vous avez tous les liens dans la description d'ici là je vous dis à la prochaine